Alors salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour achat juillet Oui je ne ferai plus je pense des achats trimestriels parce qu'il y a beaucoup trop à montrer déjà ici Alors c'est les achats du mois de juillet et c'est un bordel tout autour de moi Donc imaginez en 3 mois, c'est pas possible, c'est pas normal même Ici ça va être les achats du mois de juillet Il y a à la fois des trucs que vous avez déjà vu dans certains vides greniers Mais attention restez dans cette vidéo jusqu'au bout car il y a pas mal aussi de choses que j'ai acheté hors vides greniers Que vous ne connaissez pas et qu'en plus aujourd'hui où je filme on est samedi je crois 29 Ma copine a été faire les soldes dans les grands magasins et m'a ramené mes des trucs Vous l'avez vu en miniature hein J'ai hâte de découvrir Donc il y a un peu de tout comme d'habitude Avant de commencer cette vidéo, là comme je vous le dis je la tourne vendredi 29 Mais elle sortira donc le mercredi prochain Donc entre temps la vidéo sur ma réaction sur le vides greniers de Unboxit est sorti déjà donc dimanche qui est passé Et je tiens déjà à préciser parce que je ne sais pas les commentaires que je vais recevoir ou de lui ou d'autres Par rapport au vides greniers de DJ Gamer J'ai l'air un petit peu du prof qui n'a pas content du devoir qu'on lui a rendu Je suis assez critique Bien que j'ai bien aimé son vides greniers et les achats qu'il a fait parce qu'il a trouvé des tueries vous m'avez vu Mais n'y prêter guère attention hein C'est ma façon de parler Ma copine elle dit souvent que j'ai un tact légendaire Mais en vrai je n'ai absolument rien contre Unboxit et ce qu'il achète et tout ça hein Tant mieux parce qu'on achète tout ce qui nous plaît Et je n'ai rien contre sa vidéo J'ai juste émis les critiques sur sa caméra GoPro Et le fait que je n'étais pas fan des comptes rendus achat par achat Mais sinon c'est tout Donc ne m'en voulez pas J'espère que Hein je vous l'ai dit c'est passé maintenant J'espère que vous ne m'en n'avez pas voulu J'arrive pas à parler Mais en tout cas Unboxit si tu regardes cette vidéo Je te l'avais déjà dit avant Mais j'espère que ça ne t'a pas trop touché on va dire ma manière de parler sur ta vidéo Mais ça n'avait rien de négatif C'était juste ma façon de parler Je suis un peu parfois Ma parole dépasse mes pensées des fouilles Euh donc ici Comme d'habitude nous avons de la console Nous avons des figurines, des goodies, des jeux de société Des jeux vidéo, des livres, des mangas et des vêtements Je vais couper mon téléphone Depuis tantôt il sonne et j'avais oublié de le faire Voilà donc Alors comme d'habitude nous allons penser Alors la console Ça vous l'avez déjà vu c'est La Game Boy Advance SP Trouver Mon pince-bête s'il te plaît Pour 10 euros au vide grenier de Louvain-la-Neuve Alors j'ai acheté exprès un chargeur Parce que j'arrivais plus à retrouver celui de ma Nintendo DS Parce qu'apparemment ils ont le même embout Ça fonctionne Sur ma Nintendo DS j'ai vérifié Et ça fonctionne Il y a le voyant pour dire que le chargeur charge Malheureusement pas sur celle-ci Je pense que c'est sur l'un de ces deux trucs là Qu'on est censé le voir Et malheureusement il ne charge même pas Mais je... Je ne déclare pas forfait tout de suite J'ai l'impression que Regardez on le voit Le couvercle de la batterie est un peu surélevé Donc je pense que la batterie est légèrement gonflée Donc je vais voir ça en le démontant En le divisant Et je vais commander J'ai vu sur Amazon Il y a des batteries pour Nintendo Advance SP Pour 10 balles Donc en espérant que ça fonctionne J'aurais quand même Si ça fonctionne J'aurais gagné une Game Boy Advance SP Mais bon Non pas pour 10 mais pour 20 euros Mais sinon bon J'espère vraiment que la batterie ça fonctionnera La nouvelle Parce que je la trouve trop mignonne Et j'ai envie de tester Certains jeux Game Boy Advance SP Que je ne connais pas Donc voilà Je ne vais pas trop traîner sur les achats Que vous avez normalement déjà vus Alors figurine pareil Pour 13 euros au vide grenier d'Herculein Nous avons une très jolie figurine de Boubou A pas quand il a bouffé Enfin quand il a transformé d'Abra Biscuit spéculoos Je trouvais la figurine vraiment assez jolie Et le fait est que justement Le fait qu'il ait mis son biscuit là Parce que normalement c'est à mettre au socle Je trouve que ça m'a attiré l'oeil Surtout qu'en plus de cette figurine Il y a la tête du gentil Boubou Et la tête du sadique Boubou Et j'ai mis la tête du Boubou très content Parce qu'il va On voit bien 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 Manji Je vous l'avais déjà dit Mais à chaque fois que je trouve des figurines C'est toujours du Dragon Ball J'aimerais bien un petit peu changer la gamme Mais quand on tombe sur de belles petites ocasses Comme ça a été le cas Pour ce que je vais vous montrer Encore des petites figurines Je crois que c'est des mini pop Enfin des Funko pop Je ne sais pas trop comment ça s'appelle Mais pour 5 euros J'ai chopé donc des mini Funko pop Là c'est Maître Caillot Nous avons Yamcha Nous avons Krilin Je vous montre vite hein Parce que normalement vous les avez déjà vu Bubble Chichi Il y en a 8 en tout Tortue géniale Vegeta Angori Et Raditz Oui parce que techniquement Je ne sais pas si Vous avez Ceux qui viennent d'arriver ou quoi Vous avez vu mes vidéos vite grenier Mais au moins comme je vous le dis Ça vient d'Airkelin Donc si jamais vous avez plus envie d'aller voir après Mes anciennes vidéos Allez-y faites-vous plaisir Parce qu'il y a un peu plus quand même à montrer Alors en figurine c'est fini Nous allons maintenant dans les goodies Au vide grenier encore d'Airkelin Pour 1 euro pièce J'ai trouvé les Predators Attention son reflet Predators et Predators 2 Dommage qu'il n'avait pas le 1 Parce que ça c'est bon le 2 Et ça on peut considérer que c'est le 3ème qui est sorti Je les ai déjà vu il y a longtemps Donc je n'ai pas la peine de regarder Mais pour la petite collection de Blu-ray Franchement 1 euro Que demander de plus On a pris Ici Comme c'est le seul vêtement Je vais le faire avant les goodies Pour 2 euros Je crois aussi au vide grenier d'Airkelin Je vous le dis ça tout de suite Oui j'avais trouvé vraiment du bon Je ne sais pas si vous allez l'entendre Parce qu'il pleut sa race Casquette Marvel pour 2 balles Franchement normalement Les casquettes comme ça C'est quoi ? 20-25 euros en magasin Donc je ne me jette pas Sur les casquettes de base Mais allez Pour 2 euros pour le prix Prenons le Retournons s'il vous plaît Dans les goodies Alors là Exceptionnel Vide grenier d'Airkelin Comme d'habitude Pour au moins ceux de 40 ans Comme moi Vous connaissez ce jouet J'ai posté le jouet là Sur des groupes sur Facebook De jouets vintage Et jeux vidéo Genre le cercle des gamers Si vous connaissez tout ça Et j'ai eu presque plus de 200 Avis, commentaires, likes Tout ce que vous voulez Ce jouet est une tuerie 1985 Ça en boîte C'est Je l'ai vu à la Pixel D Au moins 50 balles Et je pense qu'il peut monter cher Si vraiment tout est en parfait état Bon je vous l'ai déjà montré En fonctionnement Dans ma vidéo De Avec le grenier d'Airkelin Ici j'ai enlevé les piles Mais il vous faut 4 grosses piles D Pour qu'elles fonctionnent Et je peux vous assurer Que malgré l'époque Elles fonctionnent Du tonnerre Alors ici Pour ceux qui ne savent pas Vous l'allumiez ici Donc je vous renvoie Si vous êtes curieux De savoir comment ça fonctionne Dans ma vidéo Du grenier d'Airkelin On démarrait ici L'écran s'allumait Il y avait un parcours Avec la voiture Une route Des voitures Des obstacles Tout ça On conduisait Attention si vous avez des animaux Ils vont péter un câble Le clignotant gauche droite Qui fonctionne Ici et là Ici Vous avez une manette Hop C'était les phares Qui s'ouvraient Et en plus Ça s'allume dans le noir Vous pouvez ainsi jouer Dans le noir Mais ce n'est pas discret Parce que ça fait Un fucking bruit De ses cheveux Donc si vous vouliez jouer A passer minuit Vos parents allaient l'entendre Et ici Vous aviez deux vitesses Pour dire que L'image tournait Beaucoup plus vite Alors certes Ce n'est pas fait pour jouer De notre époque Enfin à nous Pour nous de notre âge Je voulais juste savoir Au moins s'il fonctionnait C'est une magnifique pièce de collection Je suis très heureux D'avoir retrouvé Surtout à ce prix là Je ne vous l'ai pas encore dit La personne en voulait 25 euros J'ai négocié à 15 euros Voilà je l'ai eu à 15 euros C'est magnifique Merci à toi encore une fois Si tu regardes cette vidéo Mais je suis vraiment très content 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 Il y a plusieurs modèles Je ne sais pas dire Si ça c'est le modèle Ferrari Parce que je sais Qu'il y a un modèle Porsche La personne qui m'a vendu La voiture là A dit que Enfin j'avais vu ici aussi Qu'il a une voiture Il a un modèle avion Mais comme moi Je ne l'avais pas Quand j'étais petit Ça ne m'intéressait pas Je sais J'ai eu quelqu'un Qui m'a dit Sur un groupe Du forum de Facebook Qu'il possédait Lui la version moto Bah tant mieux pour lui Moi j'ai pris Ce qui me touchait Parce que c'était personnellement Dans mon enfance Bah soit dit en passant Comme je l'ai dit C'est pas fait pour jouer Pour des adultes comme nous Même si je suis toujours un gamin Mais je veux dire Pour les enfants Bah ça plaît Ça peut toujours plaire Petite anecdote Petit truc spécial Ça vous ne le connaissez pas Je l'ai trouvé sur Marketplace Pour 60 euros Au lieu de 200 en magasin Et là on peut se demander Qu'est-ce que j'ai pris A ce prix là C'est du Lego C'est du Nintendo Mais maintenant Quand j'ai vu le gars M'apporter le colis Je comprends pourquoi En fait Il était à 60 Au lieu de 200 balles Parce qu'il n'avait pas la boîte Les sachets sont tous neufs Ils sont complets J'ai vérifié toutes les pièces Grâce au livret Qui était avec Et il s'agit en fait De toute façon Je vais vous montrer l'image Mais du bloc Point d'interrogation De Super Mario 64 De la Nintendo 64 Donc c'est un énorme bloc jaune Point d'interrogation Qui s'ouvre de plein d'endroits différents Qui démontre Plusieurs niveaux emblématiques Du jeu Nintendo 64 Donc Super Mario 64 Et comme tous les autres Lego Qu'on a à la maison On compte avec ma copine Se prendre les lumières Qu'on peut trouver sur Amazon Pour essayer d'égayer tout ça Très content de l'avoir trouvé Bon la boîte C'est un petit peu chiant Mais ce n'est pas grave J'ai quand même économisé 140 euros Donc je pense Que je ne serais pas le seul Je n'aurais pas été le seul A l'avoir acheté à ce prix là Donc ça aussi Je vais le vous faire Un moment donné en vidéo On se le fera Jeux de société J'en ai qu'un seul Putain Je l'ai mis tout en dessous De cet énorme truc Je suis débile Comme je vous le dis Je vais assez vite Parce que la plupart des choses A part le Lego Vous connaissez Donc je vais assez vite Pas parce que je veux Bâcler ce que je veux vous montrer Mais c'est parce que je veux vite arriver A ce que vous ne connaissez pas Et surtout à ce que ma copine Elle a pris tout à l'heure Parce qu'elle m'a fait des petits cadeaux Et j'ai hâte de savoir Ce qu'il y a dans le sac Donc pour 20 euros Au vide grenier Cette fois-ci De Bren Laleu Monopoly Marvel 80 ans Donc comme on peut le voir Ce qui m'a fait craquer Et ma copine aussi M'a dit de le prendre C'est pas le Marvel Avengers de maintenant On peut le voir Que c'est du comics A l'intérieur Il est totalement neuf Il est très 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 stylé Comme on peut le voir ici Si vous voulez vraiment Le voir à l'intérieur en détail Je vous renvoie aussi Donc du coup Sur le vigrenier de Bren Laleu Ici ce sont les cartes Qu'on achète ici Sur les bords Et en fait Ce qui est vraiment cool C'est que En fait c'est des trucs à plier Et ça devient des comics C'est trop génial Malgré que comme d'habitude Il y a un certain nombre De joueurs de 2 à 6 Vous avez beaucoup 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 De plus de pions A choisir Il y en a Je trouve vraiment joli Et à la place Des caisses de communautés Euh Caisses de communautés Hôtels et maisons Ce sont des comics Ou des collectors comics Franchement Génial Et la femme Elle avait acheté 65 euros Elle en voulait 20 Je lui ai 20 Parce qu'il est neuf Franchement à l'intérieur Il est neuf de chez neuf Si vous voulez vérifier Une grenier Nous allons sauter les jeux vidéo Parce que c'est vers la fin Vous savez quoi Vu que j'ai tout empilé Comme un gros débile Je vais vous montrer Les mangas Alors pour 4 euros Dans un cash converter J'ai trouvé le My Hero Academia Pour 4 euros Ça me saoule Quand c'est 4 euros Eh Me frappe pas Ça me saoule vraiment Quand c'est 4 euros Je vais vous expliquer J'ai acheté autre chose Encore des mangas A 4 balles J'ai essayé de négocier Mais dans les cash converters C'est très difficile de négocier Bien que j'ai déjà réussi Mais là ils ont Ils ne voulaient pas Parce que maintenant Ils disent que les mangas Ils les rachètent à 2,50 Comme je l'avais dit Dans le vide-ironie De Unbox It Maximum 3 euros Un manga je mets Surtout si tu prends en lot Et là 4 euros A chaque fois Bon là heureusement C'est à l'unité Mais j'ai déjà J'ai acheté en lot Je vais vous le montrer aussi Et ça fait vraiment mal au cul 4 balles Parce que c'est pas si loin Du prix neuf Même je sais Il y a des mangas 6, 7, 8, 9 euros Donc le numéro 34 De My Hero Academia Le numéro 1 Et je sais que ça Normalement il n'y en a que 2 Je sais même pas si le deuxième Ah ouais c'est marqué Série en deux tomes Donc je sais pas si le 2 Il est sorti Mais c'est le numéro 1 De Nino Kuni J'étais très surpris Pour 3 euros celui-là Franchement Très joli là Le cover de devant Et c'est tiré Donc c'est marqué Après les jeux vidéo Et le film d'animation Cette histoire inédite Est une nouvelle occasion De parcourir le monde merveilleux Créé par Level 5 J'ai hâte de trouver De choper le 2 Alors bien que je vous dis A chaque fois que c'est devenu Enfin ce sont deux mangas A chaque fois assez rare A trouver J'en pop un peu partout Vous allez voir que j'en ai trouvé C'est le numéro 21 De Gintama Que je suis en train De revoir l'anime Parce que les dernières saisons Sont sorties Je n'ai pas vu Et que je me fends Toujours autant la poire Alors pour 2 euros Dans un cache express J'ai trouvé le numéro Uno De Berserk Mais je l'ai déjà Donc oui ça fait très mal au coeur Ce que je vais vous dire Mais tout comme les Naruto Que j'avais pris en double aussi Il fera partie De mon projet Habillage De mes vitrines Donc il est Destiné à la destruction Malheureusement Je vais prendre des images Stylées du livre Les arracher proprement Et tous les coller Tout autour de mes vitrines Ça fera joli J'espère Parce que payer pour des mangas Et les déchirer Ça fait mal Alors Pour 6 euros Pour les 3 Au vide grenier De Louvain la Neuve C'est Satan666 Ou 666 Satan Peu importe Comment vous les appelez Assez joli Comme je l'avais dit Déjà dans la vidéo De Louvain la Neuve Si on n'y voit pas Une cohésion Entre Naruto Et Dragon Ball Ce machin là Au vide grenier D'Hercule 10 euros le tout 2, 4, 6, 8, 10, 12 Ah oui oui c'est vrai Non Oui oui J'ai une conversation Avec moi même Ouais c'est vrai Si j'ai réussi à trouver Le vide grenier D'Hercule C'est grâce à quelqu'un Sur Marketplace Qui vendait des mangas Et qui a bien accepté De m'attendre Dans son stand Pour me vendre Ses livres Et il les faisait 2 euros pièce Ce qui faisait 12 euros Mais quand je suis arrivé Il m'a dit Tiens pour 10 Donc très content Si tu passes par là Encore merci à toi Pour les 10 euros J'ai obtenu le numéro 2 De Deadman Wonderland J'avais bien apprécié L'anime J'ai trouvé Alors là ça me casse Un petit peu les boules Parce qu'en préparant Ce que je vais vous montrer Les tomes 11 et 19 De Satan 666 Mais je suis en train Je me suis rendu compte Ce que ce n'est pas du tout Les mêmes trucs Donc je ne sais pas du tout Ce que je risque En continuant d'acheter À la va te faire foutre Certains comme ça Certains comme ça J'espère que c'est juste Les jaquettes qui changent Sinon ce n'est pas trop grave Mais bon Ça me saoule quand même Un peu en vrai J'aurais bien voulu garder Cette même licence Ils font chier à faire Des rééditions Encore encore Et encore Et dans son lot Donc le Deadman Wonderland Les 666 Et le deuxième manga Que je vous dis à chaque fois Que c'est très chaud A trouver C'est le numéro 16 17 et 18 De Zajbel Donc merci à lui Encore une fois De me les avoir gardé De m'avoir fait Un petit prix Alors pour 30 euros Ça fait 3 euros le livre J'ai trouvé que du Kingdom Hearts Je suis très content Alors nous avons le tome 1 2 2 Excusez moi Que je vous montre mieux 3 Et 4 De Kingdom Hearts 1 Donc tiré du jeu vidéo Alors je suis surpris Parce que ceux-ci Les premiers Se lisent dans le sens De chez nous Pas japonais Donc assez surprenant J'ai trouvé le Kingdom Hearts 8 et 9 De Kingdom Hearts 2 Donc toujours du jeu vidéo Et je suis dégoûté Parce que autant Le 1, 2, 3, 4 De Kingdom Hearts 1 Sont complets C'est vraiment Il y a 4 tomes seulement Du premier Ça me fait chier Parce qu'il n'y avait pas Je me suis rendu compte Sur Wikipédia Après pour voir Ce qui me manquait J'ai trouvé donc Le Kingdom Hearts 358 Two Days Tome 1 2 3 4 Et il manque le 5 Donc il me manque le 5 Je suis dégoûté Mais il me manque encore Pas mal du Kingdom Hearts 2 Je sais qu'il y a Le Kingdom Hearts 3 Qui est en cours Mais 3 euros le tome C'est très bien On va pas se plaindre Les derniers mangas Que j'ai chopés Je vais encore Faire de la place Ouais pour 32 Ah voilà C'est eux qui m'ont fait Vraiment très mal au cul J'ai essayé de négocier A cache-converteur Mais il a pas voulu Parce que c'était 4 euros pièce Ça ça me fait bien chier C'est les Shensou Man 1 et 2 Que je n'ai toujours pas vu L'anime Ni les mangas bien sûr Mais ça a l'air stylé Et les tomes 7, 8, 9, 10, 11 Et 12 De Black Clover Donc très content De les avoir chopés Malgré que c'était 4 balles Comme ça Ça continue la collection C'est toujours moins cher Qu'en magasin Qui vaut je crois Dans les 8 euros Donc c'était moitié prix Donc du 7 ou 12 Et ça m'a quand même Côté 32 balles S'il avait fait 3 euros pièce J'étais dans la petite vingtaine Je dépassais pas les 30 Et nous en avons terminé Avec les mangas Nous allons vite voir Comme je voulais d'abord les livres Donc pour 1 euro Dans le vide grenier De Louvain la Neuve Nous avons le chair de poule Illustré La télécommande diabolique C'est un spécial Qui ne ressemble pas Au chair de poule classique Mais je le lirai quand même Sur ma chaîne secondaire Asmr de poule Allez-y checker Pour 1 euro Toujours à Louvain la Neuve J'ai trouvé Le kidnappé dans l'espace Le tome 69 De chair de poule Il m'en manque plus que 4 Et j'ai trouvé aussi Dans le vide grenier De Louvain la Neuve Pour 1 euro C'est l'école de la peur Le camp maudit Donc c'est toujours génial De découvrir Des nouvelles licences Parce que de toute façon Je ne compte pas lire Que les chairs de poule Plus il y a Mieux c'est Dans le vide grenier De Bren Laleu Pour seulement 50 cents C'est le magazine Playstation 2 Ça c'est cool C'est rare quand j'en trouve Mais Les vieux jeux Ça me tue Franchement Mais quand j'en trouve Surtout à petit prix Je prends parce que Au moins Comme je découvre Entre guillemets La PS2 Parce que moi Je ne l'avais pas Quand j'étais gamin Ce n'est pas des bêtes achats Seulement pour la collection Parce que ça vaut 50 cents C'est parce que Je les consulte Je les lis Et je découvre Même en 2023 Des jeux que je ne connaissais pas Et qui me font dire Ah tiens celui là Je vais essayer de me le choper Donc 50 cents Au lieu d'un euro Ce n'est pas que Je suis un rapia Et que je ne voulais pas Donner un euro Mais c'est parce que Je croyais qu'à l'intérieur Il y avait une page Qui manquait Qui était déchirée Mais en fait C'était juste Un truc pour s'inscrire Et avoir le magazine Toutes les semaines Qui au final Était déchirée Mais le bout déchiré Était quand même À l'intérieur Bizarre Alors pour 5 euros Oui parce que c'est encore C'est encore des guides Pour ceux qui ont vu La vidéo Vigurinie de Bren Laleu C'est hallucinant Pour ceux qui ne connaissent pas Vous allez halluciner J'ai trouvé Dans le même stand L'énorme guide Je vous montre comme ça Parce que c'est C'est des énormes livres Pokémon version diamant Version perle L'énorme guide Call of Duty Black Ops Promis du nom Et l'énorme livre Starcraft 2 Tous en français Wings of Liberty Et j'ai payé Ceci 3 euros Oui 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 1 euro pièce J'ai halluciné Alors Jeu vidéo Ça c'est Le meilleur Et oui Nous n'avons pas terminé Sur le jeu vidéo Mais sur la La surprise Je vous le montre Parce que vous l'avez déjà vu En vigour Dans la miniature Donc Restez bien jusqu'à la fin Nous allons voir ce que c'est Et encore Il y a d'autres trucs Il y a un sac Avec plein de petits cadeaux Qu'elle m'a fait Alors En jeu vidéo C'est l'idéal Sur PS2 Au vide grenier d'Herculein Pour 1 euro 50 Le Need for Speed Ou Need for Speed Plutôt Most Wanted Complet Je vous l'avais déjà dit Je ne me jette pas Sur les Need for Speed Mais pour 1 euro 50 S'il vous plaît Pour 2 euros A Herculein Alors là J'ai mal à ma pence Parce que vous avez été Quelques-uns à me dire Qu'en vrai Et j'aurais dû vérifier Mais plutôt C'est aux vendeurs Vendeuses Ça me fait chier Vérifier ce que vous vendez Là en vigournier Bordel Vous m'avez démontré Qu'à l'intérieur Ce n'était pas Vice City Mais le GTA 3 Donc d'un côté Je n'ai pas la boîte Notice compagnie De GTA 3 Et je n'ai pas le jeu Vice City Hein ? Quoi c'est connerie là ? 2 euros pour ça Pour 3 euros Tiens j'ai pas fait un jeu Parce que c'est un jeu portable Pour 1 euro 50 Au vigrenier de Bren Laleu C'est Programme d'entraînement cérébral Du docteur Kawashima Calage à votre cerveau Complet Donc ça ça peut être marrant Le faire avec la chérie On revient sur Vigrenier de Bren Laleu 3 euros C'est le Far Cry 2 Donc au moins maintenant Complet pour 3 balles J'ai le 3 J'ai le 4 J'ai le 3 et le 4 J'en ai d'autres aussi Genre Primal et compagnie Je suis dégoûté Parce que Quitte à découvrir une licence Parce qu'à part le Primal Et le Blood Dragon Je n'ai pas fait Les vrais Fire Cry Je cherchais un peu partout Le premier Et je me suis aperçu Qu'il n'existait pas Sur console On a un peu mal au cul Je crois dans une compilation Pas donné Alors pour 3 euros Toujours au vigrenier de Bren Laleu Le Seigneur des Anneaux La Guerre du Nord J'avais déjà fait cette van Mais bon c'est pas grave Complet donc Envie de découvrir Ce Seigneur des Anneaux Je passe vite Parce que ça fait déjà Une demi-heure que je tourne Et je veux savoir Ce qu'il y a en surprise Vigrenier de Bren Laleu Pour 3 euros Driver Celui Le San Francisco Ça fait longtemps Qu'il me fait de l'oeil A chaque fois Donc complet Et je me suis dit Allez à un moment donné Je vais craquer J'avais bien aimé Le Driver Parallel Line Je n'ai jamais fait Les Driver 1 et 2 Je les trouve parfois en vigrenier Mais à des prix trop exagérés Alors putain Enfin Enfin Je pensais l'avoir dans la collection Je pense que c'était à ma copine Ou à ma belle-sœur Et où ma belle-sœur l'avait récupéré Je pensais que c'était nous Qu'il y avions Mais en fait non Parce que c'était pas à ma copine Je viens d'aller le chercher hier Ou avant-hier Je ne sais plus Ça va me permettre de faire une vidéo Dédiée à cette licence Parce que j'attendais de l'avoir C'était quasiment le seul Qui me manquait C'est le Mario Kart DS Je pensais l'avoir Et il est complet Et quand je vous dis complet C'est qu'il y a la notice Il y a le truc wifi Il y a le bazar noir Il y a de la pub Et il y a le truc club Nintendo 10 balles A cash converter Il est à 15 euros Et je vois Sur d'autres trucs de vente Qui sont quasiment au même prix Voir plus cher Donc 10 euros Je suis tellement content De l'avoir celui-là Je vais enfin vous faire Ma vidéo Que je voulais faire depuis longtemps Sur mon Mario Kart préféré En vous montrant les Mario Kart Tout ce que j'ai Alors pour 15 euros Sur Vinted J'ai eu de la chance Parce que sur Vinted Ce jeu-là On le voit un peu partout Entre 25 S'il est un peu abîmé Et 30 35 Voir plus Quand il est en très bon état Mais moi je l'ai chopé à 15 balles Je suis très content C'est le Alone in the Dark Alors je suis en train de le faire Il fait son taf Malgré que Encore une fois Tu te mets dans l'ambiance J'ai déjà sursauté plusieurs fois Le gameplay ne me gêne pas Parce que c'est le gameplay Des anciens Resident Evil Les Silent Hill et compagnie Donc moi ça me plaît bien Comme je vous l'ai dit Je suis en train de le faire Le premier CD Il est dans la console Il est complet avec sa notice Je suis juste Un petit peu Je ne veux pas dire déçu Beaucoup m'ont dit Quand je l'ai montré Sur le forum Groupe des jeux vidéo Que la version PS2 Est beaucoup mieux Donc je suis un peu dégoûté Mais bon ce n'est pas grave Il me plaît quand même Assez comme ça Mais et pour 15€ La seule fois où je l'avais vu A 6€ dans Cash Express Mais dégommé Pas de notice Tout ça Donc 15€ Ça va C'est entre deux C'est pas mal Pour 14€ Au vigrenier de Louvain-la-Neuve Les Gardiens de la Galaxie Le premier du nom Avec ça Donc assez content D'avoir quelque chose A montrer Tiens donc Ok J'ai oublié de mettre Sa jaquette inversée Je vais faire de ce pas Comme vous le savez Maintenant j'adore Les jaquettes inversées Si en tout cas Ça de la gueule Et ça de la gueule Et 14€ Du PS5 Qui dirait non Pour 15€ Encore une fois PS5 Jaquette inversée Bien évidemment C'est jugement J'ai encore Avec un sticker C'est le truc en dessous Assez complet Il était sous blister De base Je voulais vérifier Si je vous D'ailleurs Pourquoi je l'ai ouvert Ah oui Parce qu'il y avait un truc Qui se baladait dedans C'était le CD Mais il était sous blister Donc 15€ Au lieu de 20 sous blister Parce que la pluie Arrivait comme pas possible Et le vendeur Il m'a fait Si tu le prends maintenant Je te le fais à 15 Et j'étais très content Donc je vais découvrir Cette licence Tiens j'ai oublié De vous parler dessus là Pour 5€ Ouais Il était dans la gamme Des 5 balles Le plan de versus zombie Garden Warfare 2 Si je dis pas de conneries Dans le vigournier de Brenn Lalleux Tiens ils ont tous des trucs À l'intérieur PS4 d'habitude Y'a rien Donc très content Ça fait longtemps Que celui là Je voulais le faire Avec ma chérie Les 3 derniers jeux C'est de la Switch Alors pour 25€ Sur Marketplace Mario plus Lapin Crétin Sparks of Hope Décidément Rien ne veut rester Dans sa boîte Il y a des petits Des petits papiers dedans J'ai bien aimé le 1 Mais j'étais extrêmement déçu Du mode multijoueur Le premier en tout cas Je sais pas le 2 Ce qui va donner Mais le multi du premier Aurait été vraiment génial À faire à 4 Mais tant pis Qu'est-ce que vous voulez Alors quand je vous dis Que j'ai réussi à faire Une baisse de prix À cash converter C'est que le jeu Que je vais vous montrer Je le voyais partout De basse À 30€ d'occasion Et déjà à ce moment là Je le prenais pas Parce que 30€ Ça faisait chier Parce que merci Nintendo Qui ne font jamais De promotion ou autre Toujours chopper Des jeux à 30€ Sur Switch C'est limite De la bonne occasion Mais comme je viens De fêter mes 12 ans Avec ma copine Elle voulait que je choisisse Des cadeaux Donc j'ai eu pas mal de cadeaux Tout le t-shirt là Et d'autres Que vous avez certainement Du voir Un jujutsu kaizen Et un t-shirt blanc Avec des poissons Truc japonais Enfin vraiment très joli C'est Donc Et j'ai dit Bah tu sais quoi J'ai envie d'un jeu Que ça fait longtemps Que je veux Mais à cash converter Il était à 40€ le 30 Et c'est le Metroid Dread Une jaquette inversée Que je trouve assez jolie Je vous montre l'avant Je leur ai demandé Si ils s'alignaient Sur les Donc petit tip Si jamais vous voulez tenter S'ils s'alignaient Sur les prix d'occasion Trouvés sur internet Et je leur ai montré Que sur Vinted Ce jeu là Plein de gens le vendaient A 30€ voire moins Tu sais genre 28€ Mais plus frais de port Ça fait 30 Et que je leur ai dit Je fais écoutez Ou je l'achète sur Vinted Mais j'attends quelques jours Ou je l'achète ici Je l'ai maintenant Et c'est vous Qui avez les 30€ Le type m'a regardé Il m'a dit Il n'y a pas de soucis On va vous le faire à 30 balles Donc très content Moi je ne l'ai pas acheté Parce que c'est un cadeau Mais je l'aurais eu 10€ moins cher Et le dernier jeu C'est un jeu très connu Qui vient tout juste de sortir C'est Pikmin 4 Je suis très content Donc toujours sous blister On attend que ma chérie Finisse le Tears of the Kingdom Donc Zelda Pour commencer celui-là à 2 Parce que je vois ici Qu'il est marqué 2 joueurs Donc je suis assez content Très emballé de cette licence J'ai hâte de découvrir ça Donc 60€ à Mediamarkt Mais comme on a fait Moite moite Donc 30€ chacun Et c'est fini avec les jeux vidéo Maintenant on va voir les cadeaux Qui se trouvent là-dedans Et puis on finit avec le buste Alors Elle m'a dit que dans La grande surface Où elle a été C'était méga promo Et tout était quasiment à 50% Donc J'ai Très joli Ce sont des pop pins Je vais les déballer 10€ le devin Qu'elle m'a dit Et il y en a 2 autres Et encore un cadeau Un vêtement qu'elle m'a pris Chez Célio Parce que Célio vous savez Maintenant ils font pas mal De partenariats avec Des mangas Tout ça Bon la boîte elle a pris un petit peu Malgré que c'est sous buste A l'arrière on voit Que c'est un petit peu Comme les pop Ils nous montrent Ce qu'il y a avec Il y a Gohan Trunks Célio On dirait un truc de pop Ce n'est pas une pop Oh oui Oh c'est beau putain Oh c'est beau Regardez ça brille Enfin c'est C'est du métal Tu vois c'est trop fort Il y a le truc des pins Ici il y en a 3 Mais qui mettrait ça Probablement peut-être Sur un sac à dos Et nous avons ici Un truc pour dire De le tenir debout Voilà Qu'ils tiennent comme ça Ah génial Vous allez trouver Votre place dans mes étages Et c'est du métal C'est lourd quand même Ah c'est joli Freezer Sama Oh j'adore Qu'est-ce que nous avons D'autre dans le sac Oh Kurogiri Badge émaillé My Hero Academia Glows in the dark Brille dans le noir En général ça dit Que ça brille dans le noir Mais je ne vois jamais Rien qui brille dans le noir En même temps Quand il fait le vent Je dors A l'arrière Nous avons Donc Dabi Twice Tomura Shigaraki Ah lui j'aurais bien aimé Lui j'aurais bien aimé Toutes ses mains Et monsieur Compresse Oh j'aurais bien aimé Si je chope Le Tomura Je le prends Oh il est vraiment Super beau Il y a plein de paillettes Sa race Il est coincé Bon c'est en métal Donc on peut se permettre De forcer Oh il est super beau J'espère que vous allez voir Les paillettes Je ne sais pas Si vous allez le voir Avec le reflet Le reflet Le reflet De l'écran Mais je vous assure Qu'il est plein de paillettes Wow lui j'ai hâte De le voir dans le noir Bon il est blindé de paillettes Il est trop beau Oh je kiffe En fait comme on le voit Ici c'est vraiment Tout ça comme paillettes Et le dernier Yeah C'est Kakashi Sensei Derrière Kakashi Itachi Sasuke Encore c'est le Sasuke Mark Maudit Et Naruto Bon de ce que je vois Sur l'étiquette Parce que les deux Autres boîtes N'étaient pas là Mais c'est pas 20 euros En vrai c'est 15 Donc c'est 10 euros Le 15 C'est comme si on en avait Une gratos Et voyons voir Kakashi Sensei J'ai chaud Je ne sais pas pourquoi Je commence à avoir Un coup de chaud Et heureusement Que j'ai été vite en vrai Pour vous montrer tout ça Parce que Il y a encore le bust Pennywise à découvrir Et quand je vais vous dire Le prix vous allez halluciner Ça fait un bon moment Que je tourne Oh trop joli Kakashi Sensei Son oeil ressort là Comme s'il allait exploser Le fait que c'est en métal C'est vraiment cool Kakashi Kurogiri Lui j'ai hâte de le voir Dans le noir Et celle Freezer Alors qu'est-ce qu'elle m'a pris Comme cadeau Elle m'a dit que c'était Un t-shirt Vous le voyez avant moi Ah c'est du Naruto Parce qu'ici je vois le logo Ah non toi Qu'est-ce que je raconte Ah non c'est Naruto A l'arrière J'ai cru voir un poké Ah bah non Oh J'ai cru que c'était Le symbole des Uchiwa Mais non Je me dis Mais on dirait une pokéball Oh c'est trop génial Ouais Eh mais il est beau Putain sa race Parce qu'il a Il est On dirait en Je sais pas si En plastique là Les trucs Et le mauve Il a des reflets Bah pour ceux qui savent pas Pourquoi je suis tout emballé Mon pokémon préféré C'est Psycho Quack Et le deuxième Bah c'est Ectoplasma Oh il est super beau Oh trop fort J'ai cru que c'était Un truc de Naruto Parce qu'à l'arrière Je pensais voir Le symbole des Uchiwa Mais je me dis Mais c'est pas ça Et je me dis C'est pokémon C'est bizarre Alors Vous voyez la matière Bon là c'est tissu Mais là c'est Je sais plus comment on dit Ça porte un beau Il est beau J'aime bien Bon évidemment Je compte pas sortir en rue avec C'est plus pour les vidéos Rester à l'aise à la maison Et enfin La pièce de résistance Que tout le monde Et moi même Attendons J'espère que vous êtes toujours là C'est le buste De Pennywise Et alors Toujours dans le même magasin Je vous l'ai même pas dit C'était quoi C'est Smart Toys Voilà Smart Toys Il faisait des pourcents Mais à en crever Et ça Elle l'a pris à 60 euros Au lieu de 160 Franchement Ça vaut trop le coup Elle l'a vérifié à l'intérieur Le buste Il est dans un état impeccable Et pour pas qu'elle dépense trop Je lui ai dit Que je mettrais la moitié Donc c'est comme si On l'avait eu à 30 euros Au lieu de 160 Donc Découvrons le Alors j'ai très peur De la frigoletta Je vous le dis Putain Dans la boîte C'est rempli Alors c'est une sculpture En poly-résine De haute qualité Peinte à la main Franchement Regardez ça Comme il est magnifique Je vais Trop beau Je vais mettre un Un écran blanc Là pour dire de Ouah Regardez comme il est beau Les veines Les cicatrices Son regard Avec ses dents là Ouah Regardez comme il est beau En plus là Pennywise Bien écrit Bon à l'arrière Basique Mais Il pèse son poids Il est pas aussi lourd Que ce que je pensais Mais il pèse son poids Quand même Je ne sais pas où Je vais le foutre Mais je vais le foutre Bon je vais pas vous dire Et c'est ici Qu'on finit par cette vidéo Parce que ça serait un peu bête Tellement qu'il est trop beau On va un petit peu S'y attarder sur les détails Franchement il est magnifique Si c'est peint à la main Franchement On voit vraiment le buste Qui est parfois blanc Parfois sale C'est que c'est voulu Vraiment beau Je suis sans voix presque J'adore Pennywise Magnifique Je sais pas quoi vous dire d'autre Je me demande combien ça pèse ce truc Voilà Et là C'est ici que nous allons nous quitter Tu sais quoi Voilà On va faire l'outro Tous les deux J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Comme d'habitude Likez, partagez, abonnez-vous Et commentez pour me dire Ce que vous avez trouvé De mes nouveaux achats Et surtout de mon petit pote Je remercie ma chérie Pour ce t-shirt Et de m'avoir ramené ceci Et les pins spéciales là Ils sont vraiment trop beaux Vraiment trop classe J'ai presque peur Qu'ils me regardent du coin de l'oeil Sur ce Je vais ranger tout ce bordel Comme d'habitude Je suis déjà fatigué de le faire Moi je vous fais des bisous Je vous dis à la prochaine vidéo Et ciao ciao Ciao